... Bonsoir à tous. Je vais vous parler, donc, en un temps bref, moi, du littoral. C'est vrai qu'il m'a... Depuis que je suis tout petit, j'ai d'abord été élevé petit garçon à la pointe bretonne. Après, j'ai immigré en pays catalan, donc toujours au bord du littoral. J'ai passé mon temps à faire des tours du monde sur tous les littoraux possibles de la planète. Première remarque, ce littoral, aujourd'hui, abrite largement plus de la moitié de la population humaine. Donc, vous imaginez l'impact de ces humains. Si on prend 100 km, c'est même presque 70 % des humains qui habitent très proche du littoral. Et ce littoral, comme le disait notre ami à l'instant, aujourd'hui, est très ciblé par différents problèmes qu'on regroupe sur le nom de global change, le changement global, dans lequel rentre bien ce qu'on appelle le changement climatique. Alors, je vous ai mis une image, ici, d'un littoral à Madagascar. Voilà, ici, là, très bien. Donc, le littoral est intéressant parce que, pour un physiologiste comme moi, c'est ce mélange subtil entre de l'eau de mer du large. Et j'ai dit souvent, on a un seul océan. Il faut être clair là-dessus, il n'y a pas d'océan sur la Terre. La continuité est partout. La stabilité est partout. Il y a un océan mondial dans lequel est apparue, effectivement, la vie à à peu près 3,85 milliards d'années. On ne sait pas si c'est loin de la côte ou au bord de la côte. Peut-être au bord de la côte, dans de l'eau peu profonde et chaude. Les premières cellules se développent. Et aujourd'hui, si on regarde les écosystèmes de la planète, on se rend compte que l'océan... Je vous ai mis ici une image de l'écosystème corallien au sud de la Calédonie. On peut trouver, ici, 5 à 6 000 espèces vivantes au kilomètre carré. Et je vous ai mis, ici, à des plus riches en milieux continentaux, justement, la forêt des Nouragues qu'on évoquait à l'instant tous les deux. En Guyane, on peut trouver peut-être 50 000 espèces vivantes au kilomètre carré. Donc, déjà, beaucoup moins d'espèces dans l'océan que sur les continents. L'océan, il faut le voir de façon globale, non pas dans sa surface, mais dans son volume, bien entendu. T'as un océan qui vient de rentrer, là, nous ramène pas encore des espèces, mais ce qui pourrait devenir des espèces qui va nous permettre peut-être de tripler à peu près le nombre d'espèces connues dans l'océan. Qui, de toute façon, aura toujours beaucoup moins d'espèces que les continents. Et puis, la ville. Aujourd'hui, l'humain s'installe en ville. On sait que d'ici 20... En 2025, on sera 75 % des humains dans les villes. Et toutes ces villes, elles sont au bord de la mer. Chercher les grandes villes qui ne sont pas au bord de la mer, ben, effectivement, Paris est une belle exception. Pour les Chicago, vous prenez Moscou. Toutes les autres, elles sont au bord de l'océan. Donc, cet humain, il adore être au bord de la mer, dans ces grandes villes. Et cet océan est subtilement un mélange d'eau du large de l'océan avec de l'eau douce des continents. Alors, l'histoire a commencé, en fait. Quand je raconte l'histoire du littoral, je repars sur les explosions de supernovas il y a à peu près 12 milliards d'années. Vous vous rappelez de l'image fabuleuse sortie à Paranal, il y a 2 ans maintenant, où on nous montre une image de l'univers, 400 millions d'années après le Big Bang. Donc, ça a fait le tour de la Terre, ça a fait des bouts papiers partout. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que dans ces explosions de supernovas apparaissent des éléments dans le tableau périodique de la chimie. Et moi, je m'intéresse beaucoup, depuis le début, au sodium et au potassium. Toute la clé du vivant est là, le sodium hors de la cellule, le potassium dans la cellule. Et tout le vivant s'est organisé là-dessus. Et je rebondis sur ce que tu disais à l'instant, un sang humain condénait du sodium et du potassium. Curieux, c'est étrange. On raconte, en fait, l'histoire par le littoral de la sortie de la vie de l'océan pour aller vers les continents. Donc, je vous ai mis ici une image de cette météorite d'orgueil qui tombe dans un champ en 1864, qu'on ramasse. On a retrouvé les coupures de journaux. C'était en mai 1864. Toulouse est illuminée cette nuit-là par une fabuleuse pluie d'étoiles. Dans ces champs du Gers, on retrouve ces morceaux. Le plus gros qu'on ait au muséum fait 11 kilos. Cette météorite est géniale parce qu'on va l'oublier pendant 80 ans dans une caisse à oignons dans le jardin. On la retrouve. On l'analyse grâce aux nanosombes de la rue Buffon ici à côté. Et on la date grâce aux isotopes du Chrome. 4,6 milliards d'années. Ce caillou qu'on tient entre les mains, là, on en pleure, est contemporain de la mise en place du Soleil et de la Terre. Il n'est jamais sorti du système solaire. Il nous raconte l'histoire de l'après-vie. Et c'est sur cette géodiversité-là antérieure que le vivant va apparaître. Alors, le littoral, effectivement, c'est cette frange ici, minime, entre de l'eau de mer, souvent très profonde. Ici, on a facilement, on est en Calédonie, 2 000, 3 000 m de profondeur, très proche de la côte. Et puis, ici, ce lagon qui fait 40 m de profondeur et les îles qui sont là. Je vous ai mis une image de la mer au large, toujours la même, depuis au moins 100 millions d'années, avec une composition en éléments chimiques extrêmement stable. Où que vous alliez sur la Terre, il y a 11 000 m de potassium dans toutes les mers du monde. Et dans un sang humain, c'est 3, 4. Intéressant. Et le vivant a choisi cet échange entre le sodium et le potassium pour organiser la vie partout. Même si il y a des espèces qui vivent en plein désert, qui sortent de l'eau depuis très longtemps. Ici, je vous mets une image qui est très émotionnante. C'est le premier être vivant connu que l'on est à Paris dans nos collections, au muséum. Une colonie de cyanobactéries d'Australie datée à 3,45 milliards d'années. Et là, je vous ai mis la même que j'ai ramassée dans une flaque d'eau tout à l'heure, en venant à Jussieu, avant de monter dans la tour. J'étais avec mon ami journaliste. Il y avait une flaque d'eau. On a gratouillé. Voilà, des cyanobactéries d'aujourd'hui. Presque 4 000 millions d'années de différence entre les deux images qui sont là. Elles se ressemblent beaucoup. Elles sont toujours là avec nous. Toutes les cellules vivantes sont constituées d'eau liquide. Et c'est pour ça que la vie existe sur la Terre. C'est parce que l'eau, il est sous forme liquide. Et voilà, votre sang, aujourd'hui, ce soir, à tous, là. Eh bien, ça, c'est quoi ? C'est de l'eau du littoral. L'eau douce, c'est zéro. C'est 20 milliosmoles de pression osmotique. Il y a quelques éléments de sodium. Pas de chlorure. Pas de potassium. Et là, ce milieu n'est pas l'océan. Il est intermédiaire. C'est le mélange entre douce et haute mer que raconte le sang humain. Vous avez 100 millimoles de chlorure, 135 millimoles de sodium partout, dans toutes nos cellules. Et chez tous les êtres vivants, vous avez beaucoup plus de potassium, effectivement, dans la cellule qu'à l'extérieur, où vous avez des chlorures et du sodium. L'histoire de l'océan. Voilà pourquoi ce littoral est si fascinant. Il est fascinant parce qu'il raconte l'histoire de la vie. Il raconte l'histoire de la sortie de la vie de l'océan. Et aujourd'hui, il est extrêmement impacté par les activités humaines que l'on va voir maintenant, bien sûr. Alors l'histoire, je vous la raconte très vite. Pour un physiologiste, vous avez des espèces océaniques au large qui ont la même quantité de sel que l'eau de mer. Bon, très bien. L'immense majorité du poisson qui contient moins de sel que l'eau de mer, ça les oblige à boire de l'eau en permanence. Un poisson boit de l'eau en permanence, en toute sa vie. Il boit de l'eau salée. Donc il faut qu'il élimine les sel. Parce que par sa bronchique et sa surface d'échange, l'eau s'en va. S'il ne compense pas en buvant, il est mort, ce poisson. En eau douce, c'est l'inverse. C'est très difficile, les milieux d'eau douce. La vie l'a conquis beaucoup plus tard que le milieu marin. Il est très déminéralisé. Mais ce n'est quand même pas de l'eau distillée, bien sûr. Et ici, c'est l'inverse. Ces petits poissons, des petits saumons, ici, dans les rivières, en permanence, eux, vont chercher du sel dans la rivière par la bronchie. Et puis eux, pour éliminer l'eau qui rentre, ils font pipi en permanence. Tout ça, c'est la clé du système. Je dis souvent à mes étudiants ici, à Jussieu, si on faisait comme eux, on ferait le cours aux toilettes, la conférence aux toilettes, parce qu'on ferait à peu près 100 litres d'urine par jour. Vous voyez que tout ça, c'est très subtil, mais ça raconte une histoire de physique, au départ, qui se transmet sur le... C'est quoi, finalement, la physiologie ? C'est comment le vivant a tiré parti de l'environnement physique pour exister, pour s'adapter, se perpétuer et continuer à exister, bien sûr. Et je vous ai mis ici, je vais en parler maintenant, à l'animal du désert qui ne boit jamais. Le kangourou n'a pas... Le rat kangourou n'a pas d'eau. Jamais il ne pleut là où il vit. Il se cache pendant la journée et son eau est uniquement dans les aliments qu'il consomme, qui n'en connaît pas beaucoup. Il fait de l'eau grâce aux lipides, grâce aux graisses qu'il retrouve. Un dromadaire, il sait également expirer sans émettre aucune particule d'eau. Vous voyez que tout ceci est très subtil dans ses relations. La vie démarre dans l'eau et quand la vie sort de l'eau, impérativement, gardez l'eau à l'intérieur, ce que lui, il sait faire superbement, mon petit rat kangourou. Il émet une urine neuf fois plus salée que l'océan. C'est tout pour vous montrer la plasticité du monde vivant qui s'est adapté à ces conditions. Et voilà pourquoi ce littoral, physiologiquement, est si fascinant. Alors après, la vie sort de l'eau, elle s'en va dans les grandes forêts du Carbonifère. On est passé le Dévonien. Et là, tout à l'heure, je vous l'ai dit, vous avez les plus hautes densités en nombre d'espèces. J'étais toute la journée au Sénat. On recevait donc... C'est la semaine de l'Amérique latine aujourd'hui en France. On recevait donc des chefs d'État. Il y en avait quatre. On recevait tous les ministres et les ambassadeurs des pays d'Amérique du Sud, du Mexique à l'Argentine. On parlait du dérèglement climatique dans les pays d'Amérique du Sud. On a beaucoup évoqué, bien sûr, ces forêts et la déforestation qui ont un problème dramatique, qui est la première cause, bien sûr, d'émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui dans ces régions particulières du monde. La forêt stocke aussi du CO2, bien sûr. Et l'océan joue un rôle fondamental qu'on va voir maintenant. Alors voici, c'est ça, l'océan. Tara Océan vient de rentrer. C'est quoi l'océan ? Où que vous alliez ? Vous récupérez de l'eau. Vous la filtrez à 1,5 micron. Vous séquencez tout l'ADN qui est là-dedans et vous marquez avec des sondes moléculaires le vivant qui est là-dedans. Parce que le vivant sur la Terre, bien avant, que ce soit des éléphants ou des hippopotames, ce sont des bactéries. Je me rappelle qu'un corps humain, là tous, ici, ce soir, dans la salle, on a au moins 10 fois plus de bactéries sur notre peau et dans nous que de cellules humaines. Donc on arrête l'arrogance de cet humain qui se croit sorti des réalités écologiques. Et quand je vous dis qu'un bébé humain, quand il naît, il est fait à trois quarts d'eau, j'ai dit ça pour mon ami Guylain, on discute souvent avec lui de ces histoires-là, c'est fabuleux, c'est pas fait pour laver sa bagnole. L'eau est l'élément essentiel du vivant. On le connaît au Chili, dans les déserts du Nord, là où il ne pleut jamais. Quand après un phénomène El Niño, il se met à pleuvoir, une fois tous les 14 ans, le désert se couvre de fleurs. Ça dure trois semaines et ça repart ensuite 12 ans vers l'aridité extrême. Voilà, une goutte d'eau de mer à Banyous, il y a des micro-algues, il y a des millions de bactéries, des milliards de virus. Alors, question posée par des collègues, d'ailleurs géologues, dans Nature, il y a maintenant 4 ans, est-ce que l'humain est en train de mettre en place en ce moment les conditions d'une sixième grande crise d'extinction ? On en connaît 60 depuis 800 millions d'années, dont 5 très majeurs. La plus grande s'est produite entre ce qu'on appelle le Permien, la fin de l'ère primaire, et le Trias, le début de l'ère secondaire, où 96% des espèces vivantes dans l'océan et sur les continents s'éteignent. Et la vraie question pour nous aujourd'hui, c'est le temps. C'est mon principal problème avec le monde politique. Pour régénérer tout cela. La nature a fait tout ça merveilleusement bien avec du temps. Et quand je vois aujourd'hui des gens absolument effarants d'arrogance qui me disent « Nature n'a pas d'imagination, j'en ai plus qu'elle ». Toujours des hommes. Jamais une femme ne dirait une telle bêtise. Toujours un mec qui dit ça. C'est intéressant quand même. On va tout réinventer aujourd'hui. Au lieu de scruter. Vinci disait quand même « Scruite ta nature, c'est là qu'est ton futur ». Et le littoral est un merveilleux endroit d'expression. Apprenons-le à le protéger, à l'aimer, à le connaître. Et on ira beaucoup plus loin. Donc on détruit, on pollue, on surexploite. Pêche maritime, forêt tropicale, on dissimine tout partout. Et sur les littoraux, c'est dramatique la question de déballastage des grands pétroliers géants. Et enfin, le climat qui change qu'on évoque bien sûr ce soir, où non seulement dans l'océan, vous avez la température qui monte, mais vous avez aussi, bien sûr, la remontée du niveau de l'océan. Alors quels sont aujourd'hui les effets du changement climatique sur ces milieux particuliers, la température, air et océan qui augmentent, la fonte des glaciers, là, j'étais avec les Péruviens il y a quelque temps, on n'a jamais vu une telle vitesse de fonte des glaciers en d'un. En 10 ans, dans ces pays du monde, on a eu autant de fonte que durant le petit âge glaciaire en Europe entre 1650 et 1950. Paradoxalement, nos glaciers sont en extension dans le sud du Chili, en Antarctique. C'est pas partout un réchauffement. C'est globalement un réchauffement, bien sûr. 4 degrés de plus entre 20 000 ans et aujourd'hui, 125 mètres du niveau de la mer qui a remonté. Et là, depuis un siècle, 1 degré. Et la mer, on l'a vu à l'instant, remonte 3 fois plus vite qu'elle ne remontait il y a une trentaine d'années. C'est aussi les cyclones tropicaux, les fortes pluies, les inondations, le Vanuatu, il y a 3 semaines, le Chili, début avril, où ils prennent 150 millimètres d'eau, là, il ne pleut jamais, on va vivre une très forte année El Niño en 2015, comme celle de 98, qui affecte beaucoup tout l'hémisphère sud. C'est la sécheresse et le manque d'eau dramatiques, les pays du Maghreb, le Chili, encore je reviens à ces régions du monde, le sud du Brésil, toute la zone sahalienne. Regardez les émigrés dont on parle beaucoup en ce moment. On nous parle de Libyens et de Syriens. Une bonne moitié ne sont ni Libyens ni Syriens. Il y a des gens qui fuient la sécheresse aujourd'hui au sud du Sahara. Plus d'eau, pas d'agriculture, il n'y a plus rien à manger, on s'en va. Comment pourra-t-on les aider à être bien chez eux ? Je vous rappelle, il n'y a quand même que 13 kilomètres entre l'Afrique et l'Europe. Et enfin, c'est la chute de l'oxygène dans l'eau parce que quand l'eau est plus chaude, elle contient moins d'oxygène, de graves problèmes en ce moment en mer Baltique, très bien identifiés sur le littoral de la mer Baltique. Et enfin, la remontée du niveau de la mer qu'on évoquait tout à l'heure. Tout ça affecte bien sûr ces régions du monde dont notre littoral dont on parle aujourd'hui. Cette température qui augmente va entraîner des effets sur la physiologie, le métabolisme des espèces littorales, continentales et marines et change les répartitions des espèces parce que quand l'eau est plus chaude, elle raccourcit le temps de dispersion des larves et on modifie les cartes. Il y a un très beau papier sorti cette semaine. Avant-hier, lundi, je suis intervenu à la tête au carré pour commenter un papier publié par des collègues français et anglais sur une cartographie mondiale de l'évolution des masses d'eau, du vivant des masses d'eau pélagiques. Il montre très bien l'effondrement des espèces dans les zones tropicales, une augmentation du nombre d'espèces en zones tempérées et en zones arctiques et antarctiques. Mais globalement, l'effet va être effectivement négatif. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça déclenche tout ça ? Des migrations. Ceux-ci, ils arrivent de la mer Rouge, ils arrivent en mer Méditerranée, ils n'étaient pas là avant. L'humain a fait un gros trou, le canal de Suez, et bien on passe. Et on passe de la mer Rouge en mer Méditerranée. On a 700 espèces aujourd'hui qui passent de la mer Rouge en mer Méditerranée. Et ils passent aussi par Gibraltar et on pêche maintenant en Méditerranée des espèces qu'on n'avait jamais vues. La dorade corifène, le barracuda, ça fait une trentaine d'années qu'il est installé en mer Méditerranée. On prend le premier requin tigre au Cap Bon, en Tunisie, jamais vu en mer Méditerranée. Et donc, on voit la remontée des espèces vers le nord dans l'hémisphère nord, vers le sud dans l'hémisphère sud, sur les zones littorales. Les Bretons n'ont jamais pêché autant de dorades. Il y en a toujours eu un petit peu, mais pas comme aujourd'hui. Les lançons de Normandie sont rendus en Écosse aujourd'hui. Et le transport par ces grands pétroliers géants qui disséminent ces espèces, c'est un sérieux problème, ça, aujourd'hui, sur les littoraux. Alors, sur la pêche, c'est très simple. Quand on dit que le climat affecte le vivant, l'inverse aussi est vrai. Et ça, on le sait moins. Vous coupez les forêts tropicales, il n'y a plus d'évapotransportations, il n'y a plus de nuages, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'agriculture et les humains s'en vont. Eh bien, en mer, quand on surpêche, on a découvert ça, il y a quelque temps, grâce au collègue de l'IRD, on affecte la capacité de l'océan à garder le gaz carbonique, le CO2. En gros, l'océan, il stocke 25-30% du CO2 émis par les émissions humaines. Une grande partie va dans l'océan. Eh bien, quand on enlève les sardines, on effondre les oiseaux, on effondre les mammifères marins, on effondre les poissons de bout de chaîne qui pourtant sont les plus intéressants sur les marchés pour les pêcheurs et on modifie complètement les chaînes de zooplankton et de phytoplankton et ça, ça fait que l'océan est beaucoup moins capable de fixer le CO2. Voilà comment la surpêche affecte le climat. Vous voyez que tout ceci est très subtil. Et enfin, je termine. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui sur le littoral ? On fait de l'aquaculture. Donc, on a surpêché, donc on fait de l'aquaculture, c'est bien. Le Japon a été un grand pionnier en aquaculture marine pendant très longtemps. Et là, je vous montre les chiffres aujourd'hui. Les pêches stagnent depuis 40 ans, ça ne bouge pas. L'aquaculture continue à augmenter avec des productions effectivement de micro-algues ici en Philippines, de mollusques ici en Corse, de crustacés ici au Japon, de poissons ici à Santo Domingo et ici de crevettes ici en Équateur. Et l'humain ne refusant absolument rien est capable de raboter des montagnes ici au Mexique pour produire des crevettes. Les fermes à crevettes ont détruit 50% des monts groves mondiales en moins de 20 ans. On ne peut pas détruire l'océan. On détruit le littoral. On le pollue. On le surexploite. On dissimule tout partout. Et le climat intervient ici particulièrement parce que, bien sûr, c'est là que va être affecté la remontée du niveau de la mer. Alors, la France a réagi. Voici les quatre rapports publiés depuis septembre 2014 par le Club des scientifiques qui s'occupe du climat en France, dirigé par Jean Jouzel. Un rapport sur comment les Français vont s'adapter. Un rapport sur les futures températures et précipitations en France dans les 50 années qui viennent. Un rapport tout récent sur la remontée du niveau de la mer en France. On n'est pas à Kiribati. La Basse-Normandie, l'Aquitaine, la Camargue. Terminé. Ça, on ne peut plus l'empêcher. C'est trop tard. Donc, il faut qu'on s'adapte à ces considérations-là. Et puis, celui-là est très beau. Il est bien de sortir. On le donnera à Mme Royal d'ici dix jours. C'est l'influence du changement climatique en France et de la perte de diversité sur la santé des Français. Il y a 300 maladies nouvelles en France depuis 1940. Une grande partie liée à ces questions que j'évoque ici avec vous aujourd'hui, ce soir. Voilà toutes les maladies qui nous guittent aujourd'hui, qui sont soit liées à l'âge en partie, soit liées au rayonnement solaire, soit à des problèmes d'agriculture, de pollution, de destruction, de cancer de la peau, de nouvelles maladies infectieuses et surtout, la bombe, ce sont les maladies auto-immunes et les maladies allergiques, toutes liées à des changements climatiques ou à des questions de diminution de la biodiversité. Voilà pour respecter mon temps. C'est ça qui nous guette aujourd'hui. Ça, c'est très travaillé par le GEO. Donc, manque d'alimentation, manque d'eau, tempête, inondation. Tout ça va amener ces populations-là à changer, à migrer en permanence. Merci. Bon, attention, ce n'est pas fini, puisqu'après la présentation de Josette Garnier, vous pourrez poser toutes vos questions à Gilles Boeuf. Vous avez parlé d'El Nino, Gilles Boeuf. Ce serait un gros El Nino en 2015. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les prémices, on les mesure très bien en ce moment au Pérou et au Chili sur les fonds des glaciers andins. L'événement est survenu au Vanuatu il y a trois semaines. Les précipitations tout à fait anormales dans le nord du Chili en ce moment. Et on voit les températures de surface qui se modifient, les vents qui vont s'inverser. C'est-à-dire qu'El Nino, en Castellano, El Nino, c'est le petit garçon, c'est le Christ à Noël. Ça se produit à peu près à l'époque de Noël. Les vents s'inversent et les vents soufflent de l'Indonésie vers l'École du Pérou. dans ces régions du monde on met le feu en ce moment et on attend que la mousson arrive pour l'éteindre. Vous vous rappelez le dramatique événement en 1998 où Jakarta a failli brûler entouré par des nuages incroyables parce que la mousson n'est pas venue. Donc adapter les activités humaines à ces dérèglements qui sont là. Et on a des indices également par les compositions du phytoplankton aussi. C'est vrai qu'on parle de ce mot d'adaptation aujourd'hui. On dit qu'il faut s'adapter. C'est déjà terrible d'imaginer qu'on est obligé de s'adapter. Si on ne s'adapte pas ça va être quand même très préoccupant. Encore une fois on est aux prémices en plus. Jean-Jouzel disait encore récemment que la canicule 2003 en France avait 15 000 morts. 15 000 morts. Moi qui suis quelqu'un du Sud ils ne sont pas morts dans le Sud les Français qui sont morts. Ils sont morts à Paris ils sont morts à Lille ils sont morts à Brest ils sont morts à Nantes ils sont morts à Rennes pour un mauvais comportement une mauvaise adaptation à une canicule. Et Jouzel rajoute les étés 2040-2045 seront au moins du type 2003 chaque année. Et je vous rappelle simplement que là aussi en adaptation ramener de la végétation en ville on a des magnifiques cartes thermiques de Paris prises en août 2003. C'est merveilleux sur les images entre le béton béton et j'en ai des plantes il y a 6 degrés d'écart. Donc voilà comment la biodiversité va nous aider justement à nous adapter dans nos comportements à ces situations de canicule. C'est une belle injonction. Vous avez dit que les océans manquaient d'oxygène est-ce qu'il y a des problèmes avec les algues ? Bien sûr de toute façon la question de l'algue c'est que l'algue à la fois elle consomme de l'oxygène pendant la journée et pendant la nuit et elle en produit de l'oxygène pendant la journée puisqu'elle sait faire la photosynthèse. C'est la première action du vivant dans de l'eau sans eau ça ne marche pas dans de l'eau vous récupérez ce CO2 qui nous empoisonne tant aujourd'hui et puis vous récupérez la lumière des soleils qui est gratuite qui est un cadeau des dieux et en échange vous produisez de l'oxygène et des sucres tout par-delà donc les algues bien sûr se mettent à proliférer dans beaucoup de considérations en plus vous avez des régions particulières où la mer Baltique est très touchée mais on a des proliférations algales qui sont liées aussi à des questions de pollution humaine qui surnutrient en fait l'océan côtier et puis la merveillez qui est de l'océan côtier Sous-titrage FR ?